Minasan konnichiwa, c'est VirtuaSynthes pour HVV et j'ai eu le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour ce top jeu en ligne PC gratuit qu'on a relancé puisqu'on avait un peu abandonné le format ces derniers temps j'ai décidé de le reprendre, vous avez été quelques-uns à voter malheureusement comme toujours ça met un petit peu à temps de démarrer il faut on va dire deux ou trois tops pour que les gens se mettent à proposer vraiment des votes assez divers et variés et être nombreux à voter et pour que ça devienne beaucoup plus riche quoi qu'il en soit ça continue de montrer une tendance je vous rappelle le principe, ici le but c'est pas de vous faire découvrir des jeux pour ça j'ai une série qui s'appelle La Sélection qui vous fera découvrir du coup des jeux de mon choix là ici l'idée c'est tout simplement de vous montrer la tendance si vous décidez de vous investir sur un jeu gratuit PC multijoueur online vous regardez le top et vous aurez une idée en tout cas dans ma communauté qui est essentiellement constituée de joueurs de MMO de où est-ce que vous aurez plus de chances de retrouver ces susdits joueurs de MMO sur des jeux qui ne sont du coup pas toujours des MMO en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà voté vous pouvez bien sûr voter, vous avez le lien dans la description de la vidéo n'hésitez pas à le faire dès maintenant comme d'habitude ce programme vous est présenté grâce à mon sponsor Instant Gaming qui vous propose des jeux à prix cassé n'hésitez pas à les jeter un oeil vous avez le lien dans la description de la vidéo et ça soutient la chaîne si vous utilisez mon lien merci à ceux qui le font déjà aussi n'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu avant de fermer la vidéo si vous l'avez apprécié numéro 5 ces derniers temps je trouve qu'ils remontent beaucoup ça m'étonne un peu Blade & Soul donc Blade & Soul qui continue son petit bonhomme de chemin qui devrait sortir une version mobile un de ces 4 peut-être éventuellement on ne sait pas on a quelques infos qui vont dans ce sens là quoi qu'il en soit Blade & Soul qui a rallongé son niveau maximum qui a beaucoup retravaillé et rework son HL et le fonctionnement même de son HL vous savez que moi quand j'y avais joué c'était beaucoup de farming intensif et assez effréné et répétitif ce qui m'avait beaucoup déçu pour le jeu apparemment ça a changé ça fait un moment que je dois le tester donc je ne vous en dis pas plus j'espère que j'aurai le temps prochainement de vous faire un petit CVC en live et de monter un perso jusqu'au nouveau niveau HL pour voir un peu comment marche le nouveau système d'amélioration d'armes la nouvelle tour de Muchin et les nouveaux raids 12 que je n'ai pas encore plus expérimentés quoi qu'il en soit Blade & Soul c'est toujours un jeu pour lequel j'ai eu pas mal de respect même si je pense que l'exploitation en Europe a été quand même assez bancale et un peu ratée ça reste un jeu qui est très très intéressant pour son PVP compétitif et rien que ça déjà ça rapporte des points et le gameplay est extrêmement fun il n'a rien à rougir face à un jeu comme par exemple Black Desert Online Numéro 4 Pass of Exile puisqu'on l'a sorti il n'y a pas longtemps la catégorie MMO puisque je vous ai demandé de voter encore une fois je le redis même si beaucoup n'écoutent pas je vous ai demandé de voter pour savoir si vous considérez que c'était un MMO ou non et la grande majorité a décidé que ça ne l'était pas du coup il n'est plus dans les MMO mais du coup il remonte dans ses tops de jeux toutes catégories confondues du moins qui sont gratuits Pass of Exile quelques actus quand même le studio a été racheté par Tencent vous ne savez peut-être pas qui est Tencent c'est ceux qui sont entre autres derrière Révélation Online c'est aussi eux qui possèdent par exemple les studios qui gèrent la licence PEBG ou encore Riot Games qui font League of Legends donc c'est bon à savoir donc maintenant Pass of Exile appartient à des chinois heureusement normalement Tencent n'a pas tendance à couler des studios qui marchent déjà bien aussi bientôt une extension qui s'appellera Incursion qui devrait sortir courant du mois de juin et on a déjà quelques infos sur la version 4.0 complètement retravaillée de Pass of Exile prévu pour 2020 c'est agréable de voir un jeu comme ça qui arrive à évoluer sur la longueur et à proposer vraiment un contenu suffisamment régulier et suffisamment divertissant pour continuer à satisfaire les joueurs présents sur le jeu et attirer des nouveaux joueurs dommage je trouve que Diablo 3 n'arrive pas à s'inspirer suffisamment en tout cas au moins du rythme de Pass of Exile numéro 3 je suis profondément désolé pour celui-là mais malheureusement il est omniprésent et c'est difficile d'éviter Fortnite voilà je vais pas m'étaler sur le sujet je pense que ceux qui y sont intéressés savent déjà tout ce qu'il y a à savoir ceux qui en ont plein le cul comme moi de le voir partout bah on en a toujours plein le cul donc je vais pas vous bourrir avec ça peut-être une version Switch qui serait annoncée prochainement grand mystère à voir mais bon voilà Fortnite quoi Fortnite numéro 3 numéro 2 bon encore un grand classique on va pas s'étaler sur la question League of Legends mesdames et messieurs bah oui on est dans les jeux free to play donc c'est difficile d'éviter ceux-là League of Legends qui continue son petit bonhomme de chemin qui fait face à des problématiques qu'ils ne pensaient pas venir voir aussi vite c'est qu'ils ont bah a priori un affaiblissement de leur communauté de joueurs ça y est le grand géant League of Legends commence à se faire réellement bouffer et menacer par les Battle Royale et je suis extrêmement crueux de voir la tournure que va prendre League of Legends et surtout sa scène compétitive parce qu'il faut savoir que les Battle Royale malgré ce qu'on dit c'est quand même des jeux assez techniques pour plein de raisons ça reste des jeux qui en termes de vraie compétition sont pas non plus les plus passionnants et intéressants à regarder pas autant qu'un jeu comme League of Legends qui lui est complètement taillé pour la compétition je suis très curieux vraiment de voir où ça va aller et je serais extrêmement déçu de voir que la compétition qui était vraiment quelque chose de très sérieux et de très agréable à regarder pourrait éventuellement switcher sur quelque chose de complètement bancal merdique et pas adapté sur les Battle Royale à moins que les Battle Royale commencent à proposer un format de compétitif qui est réellement taillé pour la compétition qui est juste et qui ne laisse pas de place à de l'inattendu ou à de la chance pour ça on a les jeux de cartes numéro 1 alors il y a deux choses à vous dire vis-à-vis de lui donc c'est Guild Wars 2 évidemment vous voyez les images qui passent Guild Wars 2 deux choses la première c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait du cheat au niveau des votes mais j'ai activé la sécurité un peu tard puisque les votes commencent quasiment immédiatement au moment de la vidéo précédente du coup il y a un peu d'abus c'est pour ça qu'il est remonté aussi haut deuxième chose au moment où j'avais fait la vidéo précédente on n'avait pas encore statué sur le fait que est-ce que Guild Wars 2 était considéré comme un free to play ou non donc pour cette fois ça passe mais pour la prochaine fois Guild Wars 2 ne votait pas pour lui puisqu'on a décidé officiellement Guild Wars 2 n'était pas un jeu free to play pas suffisamment free to play pour être classé aux côtés d'autres jeux réellement free to play comme c'est le cas pour Fortnite Pass of Exile ou League of Legends donc voilà au moins vous êtes prévenus il ne sortira plus dans les tops free to play ça sera le dernier top où il sera présent après ça sera fini c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce top je remercie encore une fois tous ceux d'entre vous qui soutiennent la chaîne et bien sûr ceux qui votent c'est très important c'est vous qui faites vivre et qui faites la qualité de ces tops n'hésitez pas à aller voter dès maintenant vous avez le lien dans la description de la vidéo encore une fois et vous avez aussi un lien qui vous permettra de voir le tableau qui fait un récap des classements précédents des anciennes vidéos top avec le détail donc si vous voulez voir ce qui était top 6 top 7 top 8 et le nombre de votes et à quel point c'était serré entre tel ou tel jeu il faut savoir que pour l'instant pour les top jeux en ligne gratuits PC il n'y a pas très peu de votes donc du coup c'est très rapidement serré donc n'hésitez pas à jeter un oeil pour vous inspirer et ensuite à voter dans tous les cas je vous remercie de continuer à suivre la chaîne n'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Twitch aussi en live de temps en temps n'hésitez pas à venir jeter un oeil je vous dis à très bientôt allez salut